PEGI 3 Salut les amis c'est Monsieur Nom J'espère que vous allez bien Moi ça va plutôt pas mal Et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Project Car Et tout particulièrement le choix de notre prochaine saison Je vous ai demandé de le faire Lors du dernier épisode De faire votre choix pour moi Vous l'avez fait et je vous en remercie N'oubliez pas que si vous appréciez cet épisode Vous pouvez mettre un petit pouce bleu bien sûr Partager, commenter et même vous abonner à la chaîne Si vous avez envie Tout ça c'est cool Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux Et la communauté PS4 que j'ai créée La team Nours Tout ça c'est dans la description aussi Vous pouvez aller faire un petit tour Bon alors je vous ai demandé Lors du dernier épisode De faire votre choix pour moi Où est-ce qu'on irait Lors de la prochaine saison Vous le savez L'épilogue de cette série Ce sera de finir champion en LMP1 Et on nous propose 3 contrats pour aller faire du LMP1 Et 2 contrats pour aller faire de la formule A Dans les commentaires on a eu Un conseil Et je pense que je vais suivre Et d'ailleurs c'est ce que De toute façon dans la majorité vous n'avez pas choisi ça C'est on m'a dit Ne va surtout pas en formule A Tu vas te prendre la tête C'est horrible Ok Très bien Mais je vous ai demandé de faire votre choix Donc si vous aviez choisi la formule A J'aurais pris la formule A Je crois Je n'ai pas regardé de mémoire Mais je sais que c'est le LMP1 Qui a remporté la mise Je crois qu'il y a eu 3 votes pour 2 je crois Je crois qu'il y a eu 2 votes pour la formula 3 ou 4 pour le LMP1 Je ne me souviens plus trop Mais c'est le LMP1 qui a remporté Et après je vous ai demandé aussi de choisir Pourquoi pas Chez quelle équipe je pourrais aller concourir On m'a conseillé la P30 Il me semble Ou la Marek Non on m'a conseillé la P30 On m'a conseillé la P30 je crois Attendez On va regarder Ça va être plus simple Parce que je n'ai pas envie de faire de bêtises De toute façon je crois qu'on va aller chez Audi On s'en fout Non je crois qu'on va aller chez Audi De toute façon on m'a dit Va chez Audi Ça te fera plaisir Et oui ça me fera plaisir Voilà L'épisode il est là Alors Dans les commentaires on m'a dit Attendez je coupe le son Je ne sais pas si ça vous l'aurait À l'enregistrement Donc LMP1 Donc 1 2 Ah bah non On est à 2 contre 1 Je pensais qu'il y en avait plus Ou alors il y a des commentaires qui ont disparu Je ne sais pas En tout cas 2 sur Pour l'MP1 Contre une voix pour la Formula Et c'était bien la P30 C'est bien la P30 On m'a dit l'Audi ou la P30 Du coup je pense qu'on va partir sur l'Audi Parce que j'aime bien J'aime beaucoup Audi Et voilà Donc on va partir chez Audi Enfin C'est le contrat qui nous propose une Audi R18 Donc chez West Force On signe tout de suite Et on admire cette magnifique Audi Regardez moi ça C'est le contrat C'est le contrat C'est le contrat Ok, donc on n'a aucun Aucun arrière au stand forcée On peut y aller quand on veut Mais on n'est pas obligé d'y aller Ok, on verra ce que ça donne On me demande aussi Dans la dernière vidéo J'ai répondu Au jeune homme Mais je vais essayer de vous le montrer Parce que ce n'est pas la première fois qu'on me demande De faire voir mes réglages Sur Hop, je remets ça Sur Forza Sur Project K Je joue tout simplement Les amis en réglage En réglage Jouabilité Voilà Je joue tout simplement en réglage Normal Enfin par défaut Donc ça c'est les options Alors on a laissé la direction assistée On a enlevé l'assistance au freinage Les aides au pilotage On les a toutes L'anti-blocage L'anti-blocage de freinage Oui Le contrôle stabilité Oui Le contrôle motricité Oui On a tous les dégâts dessus Panne mécanique Oui Usure des pneus Lents Conso carburant Lents Démarrage automatique Oui Drapeau et pénalité Oui Ah, je pourrais les enlever Tiens Putain, pour les 24h du mois Je les enlèverais Et l'UDP Non, je ne sais pas ce que c'est l'UDP Au niveau de la DH Voilà, tout ça Là, on s'en fout un petit peu Ça n'a rien à voir avec le jeu Et après, je vous ferai voir les... Je vais vous montrer les réglages de la voiture Et je joue tout simplement en réglage par défaut Alors, on est rendu ici Voilà, à des... Et mon gars, dommage que vous partiez Ça a été un choc pour nous Mais nous respectons vos discussions J'espère qu'on ne devra pas vous affronter à l'avenir Bon courage pour la suite Andrew Tudor Ok, ça c'était le mec de chez Dark Nitro Et là, on a donc... Salut Tony, bienvenue chez West Force C'est un plaisir de vous avoir parmi nous Et nous sommes encore enthousiastes à la... Nous sommes enthousiastes à l'idée de la saison à venir Nous avons une voiture, une équipe puissante Et avec vous, en tant que pilote Nous pensons avoir d'excellentes chances De remporter le championnat cette année Faisons que ce soit la meilleure Charton Day Ok Regardez qui vient fouiller ici Tony, je plaisante Vous voir ici, c'est une excellente nouvelle Je suis Kev Bolland Votre ingénieur de piste Nous avons une excellente voiture cette saison Et je suis sûr que vous allez l'adorer Je vais m'assurer qu'elle ronronne comme un chat Il vous suffit de passer la ligne d'arrivée en premier Ok, passons sur la piste Kev Bolland Ok, donc déjà le mec ne met pas la pression Voilà pour tout ce qui était boîte de redra Et maintenant on va aller donc faire notre première course Puisque vous l'avez vu, on a un championnat régional à gagner Avant d'avoir notre championnat du monde Donc ça, ce n'est pas du tout un événement Ça c'est un événement Et la première course de LMP1 régionale Commence ici avec le Masters LMP1 Panero Ou le Masters LMP1 American Et nous on va en Europe Circuit de Spa-Francorchamps On va commencer par le circuit belge les amis Ok On va simuler jusqu'à la course Bien sûr, comme d'habitude Parce qu'il ne faut pas déconner Voilà, course numéro 1 On est parti On est parti On est parti On est à Spa Par contre Je vais peut-être faire les qualifications maintenant Parce qu'on n'est plus sur de la course d'endurance Du coup on n'a plus de course d'une demi-heure J'ai peut-être fait le con là Donc autant faire les qualifications Ça fera les épisodes plus longs Parce que l'autre moment ça va faire des épisodes de 3 minutes On va voir, on va voir Allez, c'est parti On y va Donc le but du jeu là maintenant Ça va être de se libérer de ce peloton Très très rapidement Et pour ça on a 3 minutes 3 minutes pour remonter à la première place Niveau sensation C'est très rapide Très rapide On est déjà à 260 km heure les amis Il y a du monde On va faire faire gaffe Les voitures vont peut-être être en sucre On ne sait pas On va faire gaffe au choc Ça freine plutôt pas mal Donc ça c'est plutôt agréable Attention au choc j'ai dit Ça a l'air d'être puissant Donc on va faire gaffe aussi à l'accélération sortie de virage On va se retrouver en tête à queue Ok Très bien Ça commence Oh là là C'est le dawa C'est le dawa dans ces peloton là Ils sont 4 mais C'est comme s'ils étaient 27 quoi Doucement toi Ah ouais non mais c'est horrible là C'est que choc sur choc Attention Ah ouais mais ça fait 2 fois Que tu viens de te mettre sur moi Alors ok C'est à moi de t'éviter Je suis d'accord Allez on est sur le mythique circuit belge Bien sûr Que l'on connait plutôt pas mal Pour l'avoir fait aussi plein de fois sur Forza Et notamment Avec cette chicane rebaptisée Chicane Alonso Où il était arrivé Une belle bricole Bien sûr Vous vous en souvenez tous Si vous avez vu l'épisode Forza 6 C'est assez sympa à piloter C'est MP1 Ça a l'air assez puissant Ça monte très très vite en vitesse Vous l'avez vu On atteint 250-260 kmh très rapidement Ça freine plutôt pas mal Mais c'est attention à l'accélération Sortie de virage A pas faire le zigoto Faut pas faire le zigoto là dessus Ça freine plutôt bien Donc on peut se permettre de Rallonger un petit peu les freinages Enfin de raccourcir les freinages On est remonté à la 4ème place Et c'est le dernier tour Puisqu'il nous reste 30 secondes au chrono Il nous reste 30 secondes au chrono Et du coup Donc ça sera le dernier tour De piste Et il faut qu'on aille chercher la tête Bien sûr Parce qu'on va être sacré champion Dès cette année Quoique vous Vous apprécierez peut-être Que je ne sois pas sacré champion Cette année Puisque ça signifiera Bien sûr La fin du let's play Sur Project K Je vous ai dit Qu'on arrêterait cette série Une fois que je serai champion LMP1 Qui donc La course ultime Enfin le championnat ultime De Project K Je pense qu'on fera toujours Quelques petites courses De temps en temps Peut-être Pour s'amuser Mais la carrière Ça sera terminée Une fois que je serai champion De LMP1 Il n'y aura rien d'autre à faire De toute façon après Normalement A part repartir Sur une saison LMP1 Allez On est deuxième On n'a plus que le monsieur Qui est devant On va essayer de doubler Sans trop l'accrocher On va essayer de rester fair play Jusqu'à la fin Même si des fois C'est vrai que Mes doublations C'est un petit peu limite Oui je dis doublations On va pas faire le con par contre Parce que c'est le dernier tour C'est pas le con Martoni Il bluffe Allez on vote Je dis qu'il bluffe Oui bah j'ai plus qu'une rotule Ah ouais je l'ai vu Il n'y a pas très longtemps Ça m'a fait plaisir Il y a quand même des scènes Que j'avais complètement oublié Ceux qui se demandent C'est bien Là c'est fait de la peur De ce que je parle Dommage qu'on peut pas conduire Une Safran dans le projet J'aurais fait une Safran Et en vitesse de pointe Je suis pas au summum A mon avis On aurait peut-être du prendre La P30 Pour la vitesse de pointe Bon on va finir deuxième Sauf si j'arrive à le dober Dans le dernier virage Et c'est ce que j'ai réussi à faire En lâchant mon freinage Beaucoup plus tard que lui Et c'est fait Voilà Première victoire Ça va faire un épisode Plutôt court Je le conçois La prochaine fois Je ferai très certainement Les qualifications Ça nous fera des points bonus Si on arrive à faire La meilleure qualif Mais on voit très très bien Que c'est la Marek Qui est devant Et non pas la P30 Donc Ok Donc c'est la Marek Qui a une bonne vitesse de pointe Comment s'appelle mon coéquipier Au fait J'ai pas regardé Il est pas dans les 10 premiers Déjà Ok Il est 11ème Et il s'appelle Wilfried Kudzel Ok Wilfried Kudzel Très bien Bon bah écoutez Nous on va se laisser là Pour ce premier épisode Je pense Qui aurait été un petit peu chaotique Ah non Course 2 On a 2 courses Ah oui on a 2 courses Oh là là Attendez Moi je m'en allais tout de suite Moi Mais oui on a 2 courses Attendons Oh là Attention Ok on part sous la pluie Comme ça on va pouvoir tester La voiture sur les deux aspects Et c'est plutôt réaliste Parce que c'est vrai Qu'il pleut quand même assez souvent Sur un circuit Enfin sur le circuit de Spa Quand il y a un événement à Spa C'est vrai qu'on attend Enfin il y a très souvent de la pluie Allez laisse moi passer s'il te plaît Ça a pas l'air d'être La joie au niveau du grip Avec la pluie Ça a pas l'air de la joie On va faire gaffe En plus on ne voit absolument rien Je vais allumer les phares Parce que franchement Moi je vois pas les mecs de devant Et normalement c'est obligatoire Quand il y a de la pluie D'avoir la petite lumière rouge Qui s'allume Et là on ne voit absolument rien Les amis c'est horrible Là on va peut-être pas trop rigoler Avec le freinage On va peut-être pas trop l'anticiper Enfin on va même Commencer à l'anticiper Plus que le retarder On va faire gaffe Avec l'accélération aussi Parce qu'on a déjà vu que Sous le sec C'est dangereux Mais alors sous la pluie J'ai pas envie de tester On est reparti pour 4 minutes Donc encore une fois 2 tours Oula attention Encore une fois 2 tours Attention au choc aussi Parce que là Si on défonce la voiture Ça risque d'être folklorique J'ai l'impression que la pluie Est en train de cesser De s'arrêter un petit peu D'être un peu moins forte Ou c'est une impression Peut-être que dans les zones Il pleut moins Et dans d'autres plus Je sais pas Quand même l'impression Qu'il pleut beaucoup moins Moi j'ai toujours mes fards J'ai toujours mes fards allumés Bien sûr Ça gêne personne Pour les garder On est 6ème Oh et la pluie Est en train de s'arrêter Je suis pas confiant encore Avec le grip de la voiture Je suis pas encore très très super confiant Attention à cette chicane De connard Ah 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 Bien sûr je continue à attaquer T'inquiète pas mon pote On est 5ème C'est le dernier tour En fait j'ai pas l'impression Que c'est la voiture Qui est moins puissante Parce que mon collègue Qui est donc derrière moi Est plus rapide en ligne droite Que moi Donc ça doit être mes réglages Tout simplement Qui font que j'ai une voiture Qui est pas puissante En ligne droite Allez on est 4ème Le podium nous attend Pour cette deuxième course Ah il m'emporte Il m'emporte Il m'emporte Il m'emporte Avec le choc Et bien sûr Ça passe derrière Alors c'est pas encore perdu On a vu tout à l'heure Que j'étais 2ème Jusqu'au dernier virage J'ai encore moyen De doubler Sauf si je fais Le connerre comme ça Et là par contre On est mal engagé On va aller chercher le podium C'est ce qu'on peut faire De mieux je pense Faut pas déconner non plus Tout le monde ne double pas Faut arrêter monsieur Alors que la pluie Est en train de revenir Et c'est le dernier tour De toute façon Ouais le podium Le podium Ça va être chaud Ça va être très très chaud D'aller chercher le podium Ok Bon on va même perdre une place Ah bah faut pas du tout Prendre ça Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait n'importe quoi Sur cette chicane Alonso Malheureusement Et ça va me coûter Très 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 cher Alors on va finir sixième Et mon coéquipier A fini quatrième Du coup Ouais je me suis planté Sur le dernier tour J'ai fait de la mienne Sur le dernier tour Malheureusement Et notamment dans la chicane Du coup On finit sixième On finit sixième Mais au championnat On doit être pas mal On doit être pas mal Au championnat Du coup Oui c'est bon Allez Et j'ai un point de bonus Pour avoir fait le meilleur temps Au tour Sur la course numéro un Ok Au championnat On est premier ex-aequo Avec Roslan Sabitov Voilà Qui doit être norvégien De son prénom Donc voilà C'était la première course De LMP1 De notre carrière J'espère qu'elle vous aura plu Sur les prochains épisodes Nota Enfin Sur le prochain épisode De la semaine prochaine Je pense qu'on fera Les qualifications Puisqu'on est plus sur Les courses d'endurance Donc on a On a un petit peu de temps Pour les faire Ça peut être sympa J'espère que vous avez apprécié Cet épisode Donc au Spa Francorchamps En Belgique Moi ça m'a fait plaisir Qu'est-ce qu'ils nous disent Très belle victoire Et c'était mérité Regarde Ok d'accord Donc ça c'est cool Et j'espère que ça vous aura plu Les amis J'ai oublié de faire voir Mes réglages De la voiture Je suis désolé Mais sachez que je joue En réglages Par défaut Je n'ai jamais rien changé Et c'est peut-être pour ça Que des fois je loupe mes courses Voilà Notamment En tout cas J'espère que ça vous aura fait plaisir N'oubliez pas Le petit pouce bleu Qui fait ses plaisirs Aussi Bien sûr ça fait beaucoup de plaisir Mais c'est toujours bon Qu'on en a du plaisir Le partager sur vos réseaux sociaux De commenter la vidéo Et bien sûr De vous abonner Bien sûr à la chaîne Si ce n'est pas fait Si vous avez envie De continuer à voir mon contenu Et vous pouvez aussi Me rejoindre sur mes réseaux sociaux Qui sont dans la description Ainsi que ma communauté PS4 La Team Nourse Tout ça voilà C'est en bas Juste en dessous du lecteur vidéo N'hésitez pas à aller faire un petit tour Nous on se retrouve Jeudi prochain Pour notre deuxième course De cette carrière De LMP1 J'espère que ça vous aura plu A la prochaine Salut Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz